Le navire Lifeline attend en mer avec 230 migrants une solution diplomatique Le Lifeline, navire menacé de mise sous séquestre par l'Italie, attendant les eaux internationales une solution diplomatique et un approvisionnement pour les quelques 230 migrants à bord, a indiqué samedi l'ONG allemande Lifeline qui la ferait. Rome a exclu de laisser le navire entrer dans un port italien, et a dit vouloir vérifier la correspondance entre le pavillon néerlandais du bateau et sa nationalité, nous attendons une solution diplomatique, des discussions sont en cours entre différents États pour accueillir le Lifeline et les naufragés, a dit à l'AFP Axel Steier, le représentant en Allemagne de l'organisation, refusant d'apporter d'autres précisions sur ses pourparlers. Il doit y avoir dimanche un ravitaillement depuis Malte, pour apporter des couvertures, des médicaments, de la nourriture, a-t-il ajouté, assurant que le navire resterait dans les eaux internationales en attendant une résolution de la situation. L'Italie accuse l'ONG Lifeline d'avoir agi en contravention du droit international en prenant à son bord les migrants alors que les gardes côtes libyens étaient en train d'intervenir. L'organisation assure être venue en aide à des naufragés en perdition, environ 230 personnes dont 14 femmes et 4 enfants. M. Steier a aussi rejeté les affirmations de Rome qui accusent le navire de battre illégalement pavillon néerlandais. La représentation des Pays-Bas auprès de l'Union Européenne a pour sa part assuré que le navire n'apparaît pas dans les registres navals néerlandais. Le Lifeline bat pavillon néerlandais selon l'ONG éponyme qu'il exploite Le navire n'apparaît pas dans les registres navals néerlandais, selon la représentation des Pays-Bas auprès de l'Union Européenne. Photos fournies le 22 juin 2018 par l'ONG Lifeline AFP Photos, Mission Lifeline, Copyright Mission Lifeline, Hermine POS et HMANN, tous nos documents sont en ordre, tout est légal, ADM. Steyer confirmant le pavillon néerlandais du navire et assurant ne pas «comprendre » ses accusations. L'ONG CI, dont le navire Cifours a aussi été menacé de mise sous séquestre par l'Italie pour cette même raison, n'était pour sa part pas immédiatement joignable samedi matin. L'ONG Lifeline a dit craindre vendredi, une situation semblable à celle de l'Aquarius, un navire humanitaire affrété par l'ONG française SOS Méditerranée qui a été accueillie par l'Espagne dimanche, une semaine après le refus de l'Italie et de Malte d'ouvrir l'un de leurs ports. Les 630 migrants, que le navire transportait initialement avaient été en partie transbordés vers deux navires italiens, et les trois bateaux avaient ensuite fait route vers l'Espagne. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, Copyright 2018, Agence France Presse.